Une grenade vient d'exploser à côté de cette brasserie, la cible, un drugstore très fréquenté du boulevard Saint-Germain. Bilan 2 morts et 34 blessés, un attentat revendiqué par Carlos dans un entretien publié en 1979. Et depuis c'est le seul élément retenu à sa charge dans ce dossier instruit par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. 24 ans après les faits, la cour d'appel de Paris vient de clore cette affaire par manque de preuves, donnant droit à la requête déposée par ses défenseurs. Le principe c'est la présomption d'innocence. Je ne vois pas pourquoi Carlos, comme Roland Dumas ou qui que ce soit, n'aurait pas droit à la présomption d'innocence. Je dis donc que les juges en ont eu assez, les juges de la chambre d'accusation en ont eu assez de servir d'alibi à des intérêts politiques qui ne sont pas ceux de la justice, à savoir la recherche de la vérité, et ils ont donc tranché. Pour l'association SOS Attentat, ce non-lieu est aussi inattendu que choquant. Elle entend d'ailleurs ce pouvoir en cassation dès lundi pour vice de procédure. Il faut savoir que ces criminels ne peuvent pas rester impunis. En mémoire des victimes de 1974 du drugstore, il est tout à fait un admissible qui puisse échapper à la justice pour un crime qu'il a revendiqué. Ce non-lieu ne bouleversera pas le sort de Carlos. En 97, il est condamné à perpétuité pour l'assassinat de deux policiers, un crime commis rue Toulier à Paris le 27 juin 1975. Bref, Carlos ne quittera pas la prison de la Santé où il séjourne depuis 1994, sans compter les autres procédures toujours en cours contre l'ancien chef terroriste. Sous-titrage ST' 501